... Pas encore ouvert et déjà du monde, Hubert Collectionneur depuis 60 ans attend depuis 30 minutes devant l'espace des 7 arpents, à l'affût. Comme toujours, de la perle rare, forcément. La perle rare, ça serait une 141 airs à l'échelle 1. On vous parle là de locomotive, à la bourse annuelle du souffle modélisme. Bonjour messieurs, dames. Vous pouvez rentrer, c'est ouvert. 9h30, c'est le top départ de la course aux bonnes affaires. A l'intérieur, les exposants terminent leur présentation. Oui, je suis prêt. On a toujours l'impression qu'on aura assez de place et oui, on manque toujours. Car le collectionneur a toujours besoin de compléter son 7, comme Christian, venu de Kyrvillers. Je suis allé à 40. Regulateur pour le train, c'est ce que je cherchais. Merci bien. Alfred de Grisheim a trouvé une roco pas trop chère. Vraiment des bons prix, 40 euros. Une roco, c'est donné. Créé en 1987, le souffle modélisme n'a jamais connu pareil engouement. Record battu avec 1080 visiteurs et 115 tables de revendeurs. C'est une grande satisfaction pour nous de pouvoir faire plaisir à tout ce monde qui aime le petit train, de pouvoir le partager avec eux. Vraiment, c'est fantastique. Il y a ceux qui achètent et un public qui admire et même qui pilote. Vas-y, encore, encore, encore. Des futurs chefs des manœuvres, c'est un vrai casse-tête. Il faut se poser des questions et réfléchir. Comme des échecs par exemple. Véritable attraction de la bourse, ce réseau 3 rails, système Merkling, longueur 14 mètres. Le souffle modélisme ne l'avait plus sorti depuis quelques années, mais le rapprochement avec l'association Stamtige 3 rails apporte une nouvelle dynamique. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé précédemment dessus, donc plusieurs heures de travail. Rien que là, pour remettre à jour l'électronique, sur 5 mois, ça a pris 400 heures pour les copains. Le modélisme ferroviaire existe depuis 37 ans. Un loisir qui fait toujours autant de passionnés.